passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons traiter de plusieurs choses la première ce sera les écritures les polices d'écriture que j'utilise une seconde les polices d'écriture avec symboles qu'est ce que j'appelle police d'écriture avec symboles en ce moment il y en a une qui est vraiment la mode c'est celle-ci la I love glitter qui vous permet de faire des écritures avec des liaisons comme ici donc comme là le I love glitter qui a des petites ficelles je vais appeler ça comme ça qui vous permet de faire un début joli de faire un espace avec un coeur et de faire l'écriture comme vous pouvez le voir chaque lettre majuscule est liée à la lettre majuscule associée donc par exemple pour faire un joli w il vous suffit de faire un w majuscule et au même titre pour faire un w minuscule de faire un w minuscule jusque là vous me suivez et il y a aussi les symboles par exemple le tiré du 8 donc le tiré d'en bas vous permet de faire ce joli petit coeur ici donc quand je parle de police avec symboles je vais parler de ceux ci mais également je vais vous parler de police qui font des symboles c'est à dire que là en l'occurrence le w majuscule quand vous allez faire un w avec votre clavier vous n'allez pas faire un w en lettres joli mais tout simplement le symbole batman juste ici si vous faites à contrario un w minuscule vous aurez celui ci donc on va traiter des deux sujets de symboles aujourd'hui je vais aussi vous dire comment faire les symboles après ce n'est pas bien compliqué croyez moi et je vais surtout essayer de vous donner une petite astuce au cas où que même avec cette aide là vous n'arrivez pas à faire les raccourcis clavier donc la plupart du temps sur cette vidéo on va être sur le site d'affon.com comme vous pouvez le voir je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description le sujet de cette vidéo c'est grâce à une abonnée qui m'a envoyé un mail tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à faire les symboles et donc un voulait un petit peu plus en savoir sur le style d'écriture que j'utilisais et savoir comment faire ces symboles en question alors il est vrai que je n'y pense pas à tous les coups et ça là dessus je m'en veux un peu mais j'ai la mémoire d'un poisson rouge ce qui fait que j'oublie très souvent de vous marquer l'écriture que j'utilise n'hésitez surtout pas dans mes anciennes vidéos et même mes futures parce qu'il ya de fortes chances que je n'y pense pas à me demander si vous avez une écriture qui vous plaît donc en commentaire n'hésitez pas à me dire que cette écriture vous plaît bien à tel moment avec les minutes et les secondes associées et comme ça je vous retrouverai le nom de l'écriture et je vous répondrai avec bon voilà maintenant qu'on a parlé de tout ça on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet qui est tout simplement les polices d'écriture donc une police d'écriture que j'utilise très souvent parce que l'écriture me plaît parce que je trouve qu'elle passe partout c'est l'écriture watermelon script pour la retrouver c'est très simple vous allez sur le site d'à fond le lien sera dans la description dans la petite barre de recherche ici vous tapez watermelon donc comme ici et vous cliquez sur entrer ou cliquez sur rechercher à ce moment là le moteur de recherche va rechercher toutes les écritures avec le mot watermelon et moi c'est la watermelon script que j'utilise très très souvent alors en ce qui concerne les polices d'écriture que j'utilise ça va surtout dépendre du thème que je veux faire si c'est pour une femme si c'est pour un homme un enfant ou si c'est pour une déco de la maison ou quelque chose comme ceci la plupart du temps j'utilise des polices d'écriture qui sont prises dans la catégorie calligraphie juste ici et manuscrits parce que c'est le genre d'écriture que j'aime énormément et donc je vais souvent me retrouver là dedans il n'y a que des écritures spécifiques comme un thème particulier où je vais chercher soit dans la barre de recherche soit dans les symboles ou ce genre de chose par exemple une écriture avec symbole que j'utilise assez souvent c'est l'écriture de batman donc je vais tout simplement marquer dans la barre de recherche batman une fois que j'ai lancé ma recherche comme vous pouvez le voir il va me sortir toutes les écritures avec batman et j'utilise très souvent des écritures avec symbole comme ici quand vous cliquez sur une écriture par exemple je vais cliquer ici sur batman évolution logo je tombe ici sur la page quand vous descendez vous avez la liste des symboles et des lettres associés aux motifs il n'y a aucun symbole associé comme l'euro ou des trucs comme ça 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 n'existe pas mais par contre vous avez les chiffres ici les lettres minuscules et les lettres majuscules ce n'est pas toutes les écritures qui sont faites comme ça par exemple la I love glitter a des lettres et des chiffres tout à fait normaux et ensuite dans les symboles vous avez des caractères un petit peu spécifiques donc comme je vous l'ai dit je vais souvent dans calligraphie et manuscrits pour tout ce qui est écriture lambda pour écrire un mot et ensuite soit je vais dans symboles ici pour avoir des écritures qui ne font pas des lettres si je choisis symboles ésotériques au lieu d'avoir des lettres je vais avoir ces symboles ici ce qui peut être très sympathique aussi et qui peut être utilisé avec anva workspace pas vous donner des noms particuliers aujourd'hui on va un petit peu regarder ce qu'il ya sur d'à fond mais c'est vrai que je ne veux pas vous donner des écritures particulières parce que c'est aussi à vous de faire votre choix sur d'à fond il y a un large choix d'écriture il y en a vraiment pour tous les goûts si vous allez par exemple en calligraphie donc une catégorie que j'utilise assez souvent vous avez tous styles de calligraphie que ce soit du moderne ou non et c'est vraiment là où vous allez trouver votre bonheur n'hésitez surtout pas à descendre à regarder et à regarder par exemple là les 139 pages n'hésitez pas à fouiner à regarder et apprendre tout ce qui vous plaît ce que j'ai oublié de préciser c'est que quelquefois on oublie un petit peu ce qu'on a téléchargé si par exemple je voulais retrouver un jour la police d'écriture kiss boom c'est vraiment très important au moment où vous téléchargez de retenir le nom des écritures de vous les marquer quelque part si vous le souhaitez tout simplement parce que dans trois quatre mois quand vous aurez téléchargé une vingtaine une trentaine voire plus d'écriture vous n'allez pas souvent vous en souvenir après vous pouvez bien sûr aller sur canva workspace et tester les écritures une à une ça ce n'est vraiment pas un souci mais si vous recherchez une écriture en particulier des fois c'est un petit peu difficile si vous n'avez pas retenu le nom donc n'hésitez surtout pas à retenir les noms des écritures que vous téléchargez comme ça ça sera plus simple à retrouver ensuite après faites attention parce qu'il y a des écritures alors là j'en avais enregistré une quelque part je crois que c'est celle ci la magnolia sky qui a une très jolie écriture on a vraiment envie de faire ces jolis petits symboles et quand on va ici dans la liste des symboles on ne les retrouve pas tout simplement parce que si on lit plus en détail c'est seulement avec la version achetée avec la version complète donc dans la version gratuite vous n'avez pas tous les symboles c'est un moyen pour eux de se faire rémunérer mais forcément faites attention toujours quand vous voulez télécharger une écriture de cliquer dessus pour vous retrouver sur cette page ici qui vous explique aussi si c'est fait pour une usage personnelle ou commerciale et surtout ça vous permet d'avoir la liste des symboles et surtout voir si vous avez les fameux symboles en question par exemple si je vais ici sur la I love glitter quand je vais descendre j'ai des écritures tout à fait classique ici et ensuite dans les symboles est expliqué comment faire ci ou ça selon ce que vous désirez comme je vous l'ai dit pensez toujours à cliquer dessus à cliquer sur le lien pour voir si c'est une écriture jolie ou non par exemple si je clique ici sur la shorelines que je descends on a les écritures donc ça c'est tout à fait normal et comme on peut le voir on a ici les symboles associés on n'en a pas plus que ça on n'a pas les et compagnie mais ce n'est pas bien grave encore une fois ce petit passage cette petite partie où vous allez descendre et regarder ce qui est disponible vous permettra aussi de voir si vous allez pouvoir faire des et parce que toutes les écritures ne font pas des et ne sont pas configurés pour faire les et les et compagnie et du coup vous pourrez pas forcément écrire tous les prénoms ou toutes les écritures que vous souhaitez donc pensez toujours si vous souhaitez un prénom en particulier avec une lettre en particulier à vérifier aussi ici si l'écriture que vous voulez prendre est disponible pour la lettre que vous désirez donc comme je vous l'ai dit je vais pas vous donner des noms d'écriture que j'utilise parce qu'à part la watermelon script ça va beaucoup dépendre de mon humeur de mon envie de la personne à qui je veux l'offrir ou si ça doit être chez moi ou ce genre de choses pensez à vraiment regarder selon vos goûts tout simplement ensuite j'ai sélectionné plusieurs écritures que j'ai vous pouvez pas le voir vous mais que j'ai ici en haut dans ma barre qui va me permettre de vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les écritures avec symbole donc voilà comme je voulais montrer tout à l'heure il y a donc celle ci la cupide qui me plaît énormément et qui pourrait faire très joli comme je voulais dit vous ne pouvez pas faire de majuscules avec ça il faut y réfléchir avant si vous le voulez ou pas vous avez les minuscules ici ensuite les symboles associés il y a aussi la maestique b comme vous pouvez le voir qui fait des lettres partagées en deux par exemple pour écrire un mot par exemple si j'avais la lettre j je vais aller ici la retrouver voilà vous avez la lettre j ici et ensuite répéter joy à l'intérieur mon prénom donc vous pouvez vraiment faire tout ceci avec ce genre d'écriture mais comme vous pouvez le voir il n'y a que des majuscules vous ne pouvez pas avoir de minuscules ce qui est totalement normal parce que cette écriture est vraiment en fait pour avoir des majuscules comme ici et encore une fois quand vous allez écrire votre mot à l'intérieur n'utilisez pas la même police d'écriture qu'ici parce que sinon vous aurez plein de fois le eux partagent en deux comme ici une autre écriture qui me plaisait bien c'est la leaves and ground alors celle ci n'a pas une écriture particulièrement élaborée on va dire pour tout ce qui est majuscules minuscules et chiffres mais par contre par exemple pour ce symbole vous avez le mot leaves and ground et enfin pour le symbole plus petit ou plus grand vous avez des feuilles ici et ce genre d'écriture est plutôt sympathique il n'y a pas énormément de symboles intéressants mais par contre en l'occurrence l'écriture est quand même jolie donc vous pouvez l'utiliser j'ai aussi sélectionné celle ci la suite purple que je trouve très jolie et très funky on va dire un petit peu penser à du soleil à la gaieté et compagnie donc je la trouvais assez sympathique celle ci non plus n'a pas une écriture élaborée pour tout ce qui est majuscules minuscules et chiffres elle n'a pas tout un tas de symboles très joli mais par contre comme vous pouvez le voir ici j'aime beaucoup les trois petits les trois petits traits et donc vous pouvez facilement les retrouver avec cette écriture ensuite nous avons la loverine que j'aime énormément parce qu'elle a justement ce côté un petit peu ficelle qui part à droite et à gauche de l'écriture on a des lettres tout à fait classique et des chiffres aussi et on peut comme avec la I love glitter retrouver des petits coeurs et des petits zibouibouis on va dire qui partent un petit peu de chaque côté encore une fois faites attention quand vous choisissez par exemple le symbole parenthèse ne mettez pas ce symbole de caractère à droite de votre écriture sinon ça ne va pas aller il faudra la mettre à gauche et celle ci à droite autre écriture que j'ai trouvé intéressante c'est la love dream qui a deux styles totalement différents vous avez une police d'écriture en majuscule qui est assez grosse assez gras on va dire et une écriture beaucoup plus fine en termes de minuscules alors là par exemple c'est pas une écriture où vous allez pouvoir écrire à majuscule et le reste de votre mot comme alphabet par exemple parce que ça n'irait pas forcément ensemble je ne trouve pas que ce soit des écritures qui aillent ensemble pour un seul mot mais par contre vous pouvez écrire un mot en majuscule suivi d'un autre minuscule et ça fera très joli comme par exemple love dream ici c'est très sympathique vous avez donc les écritures différentes et là en l'occurrence vous avez même les et les o avec accent et compagnie donc ça peut être très très sympathique à avoir ensuite nous avons la will d 100 comme ici qui fait des majuscules avec petit zibouiboui on va appeler ça comme ça et ensuite les minuscules comme ici qui vous feront finalement une écriture comme il y a ici donc c'est très très sympathique aussi en termes de symboles par contre comme vous pouvez le voir tout ce qui est carré avec croix ça veut dire qu'il n'y a pas donc c'est pas non plus très élaboré en termes d'accent comme le et accent et compagnie c'est toujours la même lettre donc vous n'avez pas les accents qui sont différents et ça ça peut être gênant par contre pour tout ce qui est écriture en minuscule vous les avez ce qui peut servir aussi dans le même style que la loverine qu'on a vu tout à l'heure nous avons la shoreline script qui est très jolie aussi une écriture un petit peu liée encore une fois on a une écriture tout à fait basique apparemment les lettres majuscules et minuscules ne sont pas si différentes mais vous avez aussi des petits symboles et après pour tout ce qui est accent c'est absent totalement de cette écriture là autre écriture forcément assez connue ces derniers temps c'est la I love glitter qui est très bien faite avec des jolies majuscules et joli minuscules même comme ça c'est très joli c'est très manuscrit comme on l'a appris à l'école finalement et ensuite on a les symboles associés comme ici et enfin autre écriture que j'ai trouvé très jolie c'est la yesi comme ici qui a des majuscules extrêmement bien faites des minuscules plus traditionnelles chiffres et compagnie encore une fois assez traditionnel et celle ci aussi a des symboles particuliers liés aux symboles par exemple plus petit et plus grand ont des angles qui peuvent faire très joli en écriture je vais d'ailleurs me télécharger celle ci parce que je la trouve vraiment très sympathique et je veux aussi télécharger la I love glitter comme ça on pourra faire les deux pour le test des symboles et savoir comment faire pour télécharger je vous répète rapidement il suffit de cliquer ici sur télécharger je vais donc télécharger la I love glitter et la yesi on va maintenant passer sur un second site que je vous conseille et c'est une petite astuce pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à faire les raccourcis clavier à avoir les symboles associés n'oubliez surtout pas si vous le pouvez si vous avez souvent des écritures avec des symboles associés à des formes à enregistrer le lien de cette page ici tout simplement parce qu'il faudra vous souvenir que avec tel symbole vous aurez telle jolie écriture par exemple on passe de suite sur le second site nous arrivons ici sur le second site que je vous conseille et qui est une petite astuce il s'agit du site symbolesclavier.com que je vous mettrai aussi dans la description de cette vidéo même si après ça vous n'arrivez pas à faire les symboles ce n'est pas grave je vais vous montrer tout de suite une petite astuce pour pouvoir les faire tout de même quand vous descendez ici vous avez la liste de tous les symboles utilisés sur un clavier alors les raccourcis qu'on vous donne ici ne sont pas les plus simples par exemple pour faire un w majuscule faire alt plus 087 c'est pas forcément le plus simple il suffit d'appuyer sur mage avec w ou de faire le majuscule verrouillé et w donc là dessus comme je vous ai dit ce n'est pas le plus rapide ça marche c'est totalement valable mais ce n'est pas le plus rapide par exemple pour faire la parenthèse vous avez beaucoup plus simple il vous suffit d'appuyer sur les chiffres au dessus de votre clavier de votre T et de votre R en l'occurrence il y a là le chiffre 5 et ce chiffre 5 peut faire le chiffre 5 la parenthèse ou la parenthèse un petit peu carrée je ne me rappelle plus comment ça s'appelle bref des fois c'est beaucoup plus simple que alt 040 par exemple mais ça fonctionne tout de même et je vous montrerai après comment les utiliser donc une fois arrivé sur ce site si vous n'arrivez pas à faire ni les raccourcis clavier ici ni les raccourcis clavier que vous pourriez utiliser tous les jours c'est très simple il vous suffit de sélectionner donc vous cliquez et vous étirez votre clic sur le symbole que vous voulez faire en l'occurrence le point d'exclamation vous cliquez droit vous faites copier ou alors si vous faites un petit peu de raccourcis clavier vous pouvez faire ctrl c ctrl v ce que j'utilise personnellement donc là en l'occurrence je vais faire copier comme ici ça va me copier mon symbole je vais aller rapidement dans canva workspace je vais sélectionner la partie texte je vais cliquer une fois pour lancer la partie texte et je vais venir coller et comme vous pouvez le voir on a ici notre point d'exclamation donc pensez-y si vous avez des problèmes à faire les raccourcis clavier quels qu'ils soient et à faire des symboles même s'ils sont des plus classiques je vous conseille vraiment ce site non pas pour vous souvenir qu'il faut faire tel code clavier mais tout simplement sélectionner mon symbole ici le copier et venir sur canva workspace pour le coller ça vous permet de contrer un petit peu tous les raccourcis clavier qui sont des fois un peu compliqué à faire et surtout quand il s'agit des alt tout le monde n'y arrive pas c'est pas forcément évident donc voilà vous avez au moins une petite astuce si vraiment vous n'y arrivez pas du tout voilà j'ai téléchargé mes écritures j'ai donc la mf i love glitter et la yessi que ce soit le point ttf ou le point otf en l'occurrence vous pouvez ouvrir les deux avec windows je vais donc cliquer sur celui ci par exemple ce qui m'ouvre une autre fenêtre avec le titre ici i love glitter donc il y a de fortes chances que ça s'appelle i love glitter sur canva workspace et je vais maintenant installer des fois dans les zips vous pouvez très bien avoir aussi des petits png avec les écritures et compagnie à vous ou non de les garder c'est vraiment selon vos choix encore une fois n'oubliez surtout pas on vient ici regarder le nom de l'écriture il s'agit de yesi donc ça se retrouvera au y dans canva workspace voilà les deux sont maintenant installés je vais pouvoir supprimer tout ça et me retrouver sur canva workspace on se retrouve donc sur canva workspace je vais prendre l'outil de texte juste ici et je vais pouvoir marquer mon mot je vais donc aller pour le coup sur la page internet pour me souvenir du symbole qui est associé pour marquer love you par exemple comme vous pouvez le voir j'ai marqué ici le tiret du bas qui est censé me faire une jolie écriture avec i love glitter je me retrouve donc dans les i et j'ai ici l'écriture i love glitter alors même si c'est pas très visible on peut quand même facilement deviner que c'est cette écriture et comme on peut le voir j'ai donc maintenant mon love you qui est lié avec un petit coeur et comme je vous l'ai dit je vous conseille toujours de fusionner vos écritures en l'occurrence comme ici pour avoir quelque chose qui n'est pas coupé dans le y et dans le e on n'oublie pas de le mettre en régular comme ici et voilà on a quelque chose qui est lié et très joli je suis allé dans le contexte j'ai marqué love comme vous pouvez le voir ici et j'ai tout simplement appuyé sur le 8 pour avoir le tiret parce que le 8 quand il n'y a pas la majuscule verrouillé fait un tiret au même titre que le 6 fait un tiret si je fais le 6 par exemple comme vous pouvez le voir ça fait un tiret les chiffres au dessus de mes lettres pas les chiffres du pavé numérique je préfère le préciser les chiffres du pavé numérique eux font exactement les chiffres qui sont associés en ce qui concerne le pavé numérique évidemment ça va dépendre de votre clavier parce que par exemple sur certains pc portables vous n'avez pas les pavés numériques et vous avez directement les chiffres dessus mais c'est la même règle un 8 au dessus des lettres fera toujours un tiret s'il n'y a pas la majuscule verrouillée ou non si on appuie maintenant sur maj donc vous avez soit maj soit la majuscule verrouillée sur votre clavier à gauche vous avez ctrl contrôle alors là je parle pour du windows parce que forcément je n'ai pas de mac et je ne sais pas du tout comment fonctionne un ordinateur donc mac je ne sais pas quelles sont les touches programmées je ne sais pas s'il ya un contrôle alt ou ce genre de choses donc là pour le coup je vous conseille de vous renseigner de votre côté pour tout ce qui est ordinateur mac parce que j'ai qu'un ordinateur windows avec un clavier tout à fait traditionnel donc à gauche on a un ctrl il s'agit de contrôle juste dessus on a une flèche qui va vers le haut c'est le maj non verrouillé c'est à dire que si je reste appuyé dessus et que je fais un w je vais avoir un w majuscule si je n'appuie pas j'ai un w minuscule comme vous pouvez le voir et ensuite au dessus pour moi c'est représenté avec un cadenas c'est la majuscule verrouillée et quand je vais faire ça toutes les lettres que je vais taper sans avoir à rester appuyé sur ce bouton j'aurai que des majuscules et il faudra rappuyer dessus pour l'enlever si j'appuie sur la flèche pas le majuscule verrouillée vous pouvez très bien l'utiliser à ce moment là ce n'est pas bien grave et que je fais le même 8 que ce que j'ai fait ici je vais obtenir le chiffre 8 donc si on appuie sur rien on a un tiré si on appuie sur une majuscule on a un 8 et pour avoir le dernier symbole nous allons nous retrouver avec les alt alors les contrôles et les mages vous en avez un à droite un à gauche qui font exactement la même chose il n'y a aucune différence entre le ctrl d'un côté et le ctrl de l'autre où les deux flèches sont les mêmes des deux côtés c'est juste par exemple que si je veux faire un m majuscule si vous regardez votre clavier je ne vais pas pouvoir le faire avec une seule main si je fais avec le match de gauche donc je vais utiliser le match de droite et appuyer sur m ça ça fonctionne par contre alt et alt gr sont deux choses bien différentes à savoir que le alt de gauche donc le alt tout court va faire certaines choses et le alt gr va faire d'autres choses en l'occurrence si vous regardez votre clavier avec le chiffre 8 vous avez le 8 le tirer du bas donc le tirer du 8 et vous avez aussi un slash pour le faire il vous suffit d'appuyer sur alt gr qui se situe à droite de votre barre d'espace vous restez appuyé dessus vous appuyez sur le 8 et vous avez comme vous pouvez le voir à l'écran un slash donc voilà comment on fait les raccourcis clavier de base c'est à dire que tous les symboles de votre clavier fonctionneront de la même manière c'est à dire que vous allez pouvoir faire un symbole sans maj un symbole avec maj et un symbole avec alt gr pas tous si vous regardez par exemple le chiffre 1 cela vous fait l'esperluette si vous ne cliquez pas sur maj et si vous cliquez sur maj 1 1 et c'est les seules choses que cela vous fait s'il n'y a pas trois symboles il s'agit tout simplement du sans maj et avec maj quand il y a trois symboles il ya forcément le alt gr qui rentre en ligne de compte comme on a pu le voir sur le site symbol clavier point com il est tout à fait possible de faire les mêmes symboles avec une autre combinaison il s'agit du alt plus 0 43 par exemple pour faire un plus donc pour faire un plus on a plusieurs solutions soit vous avez un pavé numérique et en principe avec le pavé numérique c'est à dire là les chiffres qu'il ya à droite de votre clavier souvent séparés de votre clavier habituel vous avez le 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et autour vous avez un slash une petite étoile un tiré et un plus tout simplement diviser multiplié moins et addition tout ce qui a des plus classiques donc soit vous avez un clavier numérique et il vous suffit d'appuyer sur plus toi vous n'en avez pas et comme on l'a vu tout à l'heure c'est un petit symbole qui est en haut même titre que les chiffres pour le faire il faut rester appuyé sur la flèche et le plus et comme vous pouvez le voir à l'écran vous obtenez un plus ou alors comme on a pu le voir sur le site il suffit de faire alt 0 43 pour faire alt 0 43 c'est très simple il vous suffit de rester appuyé sur le alt de gauche c'est à dire à gauche de votre barre d'espace pas celui qui est spécifié alt gr mais celui à gauche de votre barre d'espace on reste appuyé dessus mais vraiment on reste dessus et on ne bouge pas et on n'enlève pas son doigt tant que je ne l'ai pas dit en gros et on va maintenant faire la combinaison de chiffres sur le pavé numérique 0 43 à savoir que ce mouvement ne fonctionnera que si vous avez un clavier avec pavé numérique parce qu'on ne peut pas le faire avec les chiffres qu'il y a au dessus des lettres vous devez absolument utiliser les chiffres d'un pavé numérique donc pour tous ceux qui ont un pc portable par exemple sans le pavé numérique vous ne pouvez pas le faire donc vous restez toujours là avec le doigt sur alt et maintenant on va faire la combinaison 0 43 c'est à dire que assez rapidement vous ne devez pas aller très très vite mais vous ne devez pas mettre deux heures à les écrire on va taper sur le chiffre 0 4 et 3 0 4 3 et je lâche tout et comme vous pouvez le voir il ya un plus qui s'est affiché par exemple j'utilise souvent ce système là pour faire un a majuscule avec sur un clavier tout ce qui a des plus basiques vous ne pouvez pas faire de a avec accent soit vous allez copier depuis un site qui utilise déjà le a avec accent soit vous allez devoir utiliser la combinaison de alt plus un chiffre en l'occurrence 0 192 encore une fois je j'appuie sur alt je reste appuyé et je vais maintenant marqué 0 192 0 192 et hop j'ai un a majuscule contrairement à normal il a un accent assez important de le savoir parce que comme vous pouvez le voir en l'occurrence le a majuscule avec accent ne peut être fait qu'avec cette combinaison là il n'y a aucune possibilité contrairement au a avec accent minuscule qui est avec le 0 le chiffre 0 dessus du o et du p de le faire avec tout simplement en cliquant sur la lettre directement pas besoin d'appuyer sur autre chose si vous n'êtes pas en majuscule verrouillé vous avez un a avec accent minuscule le a avec accent majuscule ne peut être fait qu'avec le alt plus quelque chose comme je vous l'ai dit si après tout ça vous n'arrivez toujours pas à utiliser votre clavier correctement et à faire les raccourcis clavier il ne faut surtout pas paniquer vous vous dirigez sur le site que je vous ai mis symbole clavier vous copier le symbole que vous souhaitez et vous le coller sur tout simplement canva workspace juste avant de se quitter je vais juste faire un test sur l'écriture yessi que j'ai téléchargé pour avoir les angles d'ailleurs pour faire le symbole de plus petit et plus grand qu'eux ils sont en principe situé juste à côté de w si j'appuie pas sur maj j'en obtient un et si j'appuie sur maj j'obtiens l'autre vu que c'est un y je me dirige ici dans les y pour retrouver ici l'écriture concernée et comme on peut le voir ici on a nos angles qui sont effectués et par exemple on peut mettre ici une écriture plus petite centré le tout et découper ça ou écrire ça dans une carte ou découper ça dans du flex donc voilà ma vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère aussi que cela vous aura aidé avec les raccourcis clavier et les symboles associés aux écritures merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites astuces je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvelles créations Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501